Demandez à n'importe qui autour de vous le nom d'un boxeur de fiction, il y a de très grandes chances que l'on vous réponde Rocky Balboa. Grand succès à sa sortie en 1976, le boxeur désabusé de John J.A. Wilson a muté au fil des années pour devenir une véritable icône de la pop culture. Toutefois, posez la même question au Japon et un autre nom que vous connaissez sans doute moins risque de ressortir. Et non, il ne s'agira sûrement pas de Hippo, du manga éponyme aux plus de 100 volumes et toujours en cours de George Morikawa, mais de Joe Yabuki de Ashita Nojo. Démarré en 1968 dans le Weekly Shonen Magazine, Ashita Nojo raconte l'histoire d'un jeune vagabond nommé Joe Yabuki. Orphelin et sans domicile fixe, il vadrouille au hasard jusqu'au quartier des Doyas où il rencontre Danpei Tange, ancien coach d'un club de boxe. Rêvant de retrouver sa gloire d'antan, Danpei remarque le potentiel prodigieux de Joe et décide d'en faire un boxeur. Et suite à un délit, Joe est incarcéré à la prison pour enfants où il y rencontre Toru Rikishi, nouveau prodige de la boxe qui deviendra son éternel rival. Ashita Nojo rassemble deux monstres du manga de cette époque, pourtant peu connus dans nos contrées. D'un côté, Tetsuya Chiba, dessinateur habitué au manga sportif et qui publiera plus tard Notari Matsutaro et Orewa Tepei. De l'autre, on a le défunt Hazaki Takamori, exercéant ici sous le pseudonyme Iki Kajiwara qui à l'époque travaillait déjà en même temps sur deux futurs classiques, Tiger Mask et Kyoji no Ushi. Ashita Nojo adopte la structure d'un manga sportif tout ce qu'il y a de plus classique. On y rencontre des adversaires de plus en plus forts, des entraînements insurmontables, des combats où celui qui aura le sang le plus bouillonnant ressortira vainqueur. Toutefois, le manga va plus loin en y incorporant un propos politique en phase avec son temps. Rebut de la société d'un Japon d'après-guerre qui refuse de lui donner un avenir, Joe cherche à percer dans le milieu de la boxe. Y voir une forme de soumission sur la trompeur car il n'y a pas plus anticonformiste que Joe. Par son ascension, le boxeur affichera aux yeux du monde entier sa rage et sa soif de liberté sans fin, une passion qui touchera le cœur d'innombrables japonais. Avec plus de 16 millions d'exemplaires vendus dans l'archipel, Ashita Nojo est certes un succès commercial, mais ça ne s'arrête pas là. Le mercredi 24 juin 1970, le poète et dramaturge Shuji Terayama lance un appel. Des centaines de personnes de la classe moyenne se déplacent pour rendre un curieux hommage. Sur place, un moine, des encens et un ring de boxe est utilisé comme lieu de cérémonie pour les funérailles d'un des personnages majeurs de la série. Les auteurs, convoqués pour l'occasion, n'en reviennent pas. En cette fin des années 60 où le Japon a lui aussi connu une période de révolte étudiante, les jeunes avaient trouvé en Joyabuki un symbole. Quelques jours auparavant, des membres de la fraction armée rouge japonaise munie de sabre et d'une bombe détournent un avion en direction de la Corée du Nord. Le phénomène Ashita Nojo est en son temps l'effet d'un véritable raz-de-marée dont on sent encore les houles de nos jours. Outre son impact politique, le manga a également largement contribué à poser de nombreux codes du shounen dit Neketsu. Que ce soit George Morikawa, Masami Kuramada ou encore Naoki Urasawa, c'est aussi toute une vague de grands auteurs qui reconnaissent qu'Ashita Nojo a influencé leur vocation. C'est aussi par milliers que se comptent aujourd'hui références des clins d'œil à l'oeuvre dans la culture japonaise, que ce soit par un contre-croisé bien placé ou encore la fameuse pose-assise tête baissée souriante de Joe. Quand on fait le bilan, on comprend pourquoi cette figure du boxeur rebelle orne aujourd'hui le centre du Weekly Shonen Magazine pour l'édition de son 60e anniversaire. Plus qu'un manga de boxe ou même une icône de la pop culture, Ashita Nojo est un cri rassemblant les gens, une capsule temporelle traversant les âges et dont la pureté et la férocité restent intactes avec les années. En Italie, la série est renommée Rocky Joe comme une façon de croiser les deux légendes. Une chose est sûre, les boxeurs de G. Abilson et du duo Chiba Kajiwara ne cesseront d'être une source d'inspiration pour les années et sûrement encore les siècles à venir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.